Cette expérience a été comparée au fait d'entrer dans une cathédrale sous-marine. Vous y trouverez un tunnel, une arche et des décors à couper le souffle. Mais cette structure majestueuse peut vous engloutir et faire de vous l'une des centaines de victimes ayant déjà succombé dans ce cimetière de plongeurs. Voici comment survivre au Blue Hall. Le Blue Hall est une doline profonde de 120 mètres située au bord de la mer Rouge dans la péninsule du Sinaï en Égypte. Elle s'est formée au cours de la dernière période glaciaire, il y a des milliers d'années, lorsque l'eau a érodé la roche jusqu'à ce qu'elle devienne instable et s'effondre. De l'eau, des sédiments et du sable se sont ensuite déposés dans le trou. Depuis plus de 30 ans, ce gouffre est un site populaire de plongées sous-marines et de snorkeling. Mais c'est un endroit périlleux dans lequel beaucoup de gens pénètrent, mais duquel seuls quelques-uns ressortent. Qu'est-ce que l'effet Martini ? Quelle bouteille d'oxygène faut-il éviter ? Et comment suivre une lumière pourrait vous tuer ? Étape 1. N'allez pas vers la lumière. La portion la plus difficile de cette plongée se situe sous l'arche. C'est là que la majorité des 200 décès du Blue Hall se sont produits. A de telles profondeurs, la visibilité n'est pas excellente et vous percevriez une lumière émerger au loin. Vous pourriez la suivre en pensant que c'est la surface, mais ce n'est pas le cas. C'est l'ouverture d'un tunnel de 26 mètres qui vous conduirait directement à l'immensité de la mer rouge, où vous pourriez facilement vous perdre, voire pire encore. Donc si vous prévoyez de visiter le Blue Hall, allez-y plutôt entre juin et août pour profiter d'une eau plus claire. Étape 2. Choisissez votre bouteille de plongée. Vous avez planifié vos vacances d'été et vous êtes prête à passer sous cette arche tristement célèbre. Mais ne vous précipitez pas, cette bouteille de plongée standard de 10 litres ne vous ramènera pas sur le rivage sain et sauf. De nombreux plongeurs se font duper par la longueur relativement courte du tunnel de l'arche. Mais il est en descente, ce qui augmente de plusieurs mètres le niveau de profondeur. Au moment où vous en sortirez, vous aurez consommé environ 60% du contenu de votre bloc et il ne vous en restera pas assez pour effectuer une remontée en toute sécurité. Donc si vous souhaitez descendre au-delà de 50 mètres, apportez plusieurs bouteilles de plongée remplies d'un mélange d'oxygène, d'azote et d'hélium. Étape 3. Délestez-vous du poids superflu. Vous avez votre bouteille de plongée, mais assurez-vous maintenant que vous ne portez pas de poids supplémentaire. Cela pourrait perturber le régulateur de flottabilité de votre équipement. L'instructeur de plongée, Yuri Lipsky, a voulu documenter son expérience au Blue Hall et y est allé avec une caméra embarquée. Le poids supplémentaire du matériel vidéo l'a fait descendre de manière brutale et incontrôlée, empêchant son dispositif de flottabilité de fonctionner et de l'aider à remonter. Cette erreur de calcul a conduit Yuri à filmer sa propre mort. Étape 4. Sachez quand remonter. Sous l'eau, vous respirez à une pression beaucoup plus élevée que celle à laquelle votre corps est habitué. Une fois que vous atteignez une profondeur de 21 mètres, vous devenez vulnérable à la narcose à l'azote, également connu sous le nom d'effet martini. Cet état, comparable à l'ivresse, pourrait vous désorienter et vous perturber. Votre jugement peut aussi être un peu faussé. À ce stade, vous seriez en sursis. Si vous descendez plus profondément, vous perdrez connaissance et vous vous noirez. Ce palier est donc votre signal pour gonfler votre régulateur de flottabilité afin d'arrêter la descente et commencer à remonter. Étape 5. Décompresser convenablement. Vous avez entamé votre ascension, mais cette étape doit être lente et mesurée, aux alentours de 10 mètres par minute. Effectuez des arrêts de décompression fréquents afin que votre corps puisse s'adapter aux changements de pression. Une remontée trop rapide signifie que des bulles d'azote pourraient se former dans votre sang, provoquant des douleurs débilitantes dans vos articulations. Et ce ne sera pas la manière idéale de terminer votre plongée. Cette expérience était intense, mais pensez-vous être prêt à plonger dans l'endroit le plus profond de la Terre ? Seulement 7 personnes en ont atteint le fond. Nous pouvons vous aider à devenir la huitième ici sur Comment survivre.